Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La science ordinaire de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. L'Arménie participera à l'exposition internationale ATM Dubaï 2021. Le 17 mars, la séance ordinaire de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale s'est déroulée en ligne. Les députés de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale d'Arménie, d'Artsar, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, le président de l'Arménie Occidentale et les membres du gouvernement ont assisté à la science. La science était présidée par le président du Parlement, Léonardo Basmadjan. Les questions d'ordre du jour ont été discutées. Une science de questions-réponses-gouvernement-Assemblée Nationale a eu lieu. Les participants à la science ont discuté de la possibilité de modifier la procédure d'obtention de la citoyenneté de la République d'Arménie Occidentale. Le comité du tourisme du ministère de l'Économie de la République d'Arménie assurera la participation du pavillon d'État arménien au Salon international ATM Dubaï 2021, leader du tourisme entrant et sortant au Moyen-Orient dans le cadre du programme de tourisme du 2021. Depuis 27 ans, l'exposition annuelle du World Trade Center à Dubaï est présentée à de nombreux visiteurs et partenaires sous les auspices des résultats et des destinations touristiques mondiales. Cette année, l'exposition aura lieu du 16 au 19 mai 2021 à Dubaï et du 24 au 26 mai sur la plateforme virtuelle. La participation à l'exposition avec le pavillon officiel arménien est réalisée par le comité du tourisme du ministère de l'Économie de la République d'Arménie et est subventionnée dans le cadre du programme de tourisme 2021. Chers compatriotes, nous tenons à vous informer que la soirée du souvenir prévue le 13 mars, dédiée à Saint-Velkalapétien, l'un des cofondateurs du Conseil national d'Arménie-Occidentale, l'expert des monuments, aura lieu le 27 mars 2021 à 17h dans le bâtiment de l'Union des architectes. L'entrée est gratuite. Les institutions européennes ont adhéré aujourd'hui la question des captifs à leur ordre du jour principal. Le 9 mars, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé d'informer le comité des ministres des mesures provisoires appliquées aux Arméniens capturés par l'Azerbaïdjan. La CEDH a noté que 72 Arméniens sur 249 se trouvaient toujours en Azerbaïdjan, dont la captivité et la détention avaient été reconnues par la partie azerbaïdjanesse et a été assurées qu'elles n'avaient aucune information sur les 112 personnes restantes. Il est évident que l'Azerbaïdjan, qui détient les prisonniers de guerre, tente les utiliser pour faire pression sur le côté arménien. Si, en fait, l'Azerbaïdjan chercha à établir les relations avec l'Arménie de quelque manière que ce soit, il aurait dû renvoyer les prisonniers de guerre depuis longtemps. Le comportement de l'Azerbaïdjan aujourd'hui ne peut pas conduire à une impasse sur la question, mettant en péril la mise en œuvre des dispositions de la déclaration trilatérale. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le quotidien Hayastani Harapetutun. La seule rose noire dans le monde qui pose dans la Provence d'Alfeti, dans la région d'Urfa en Arménie occidentale, a reçu un certificat d'enregistrement avec un indication géographique. Le 18 septembre 2019, à l'initiative du maire d'Alfeti, une demande a été déposée pour enregistrer la rose noire, qui tire son odeur et son apparence unique du sol où il pousse. La rose noire est un thème important pour les films et les séries télévisées. Des crèmes, des savons et de l'odeur rose parfumée sont produits de ses feuilles. La rose noire attire l'attention de tous les invités qui viennent dans la Provence. La rose noire est également utilisée pour faire des confitures, des parfums et des chocolats. Si vous avez l'occasion de vous rendre dans la région d'Urfa en Arménie occidentale, nous vous recommandons d'acheter une rose noire en souvenir. Les traditionnelles journées culturelles de la francophonie reprennent en Arménie, à l'occasion desquelles l'ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lakot a tenu une conférence de presse. L'ambassadeur a rappelé comment l'Arménie a accueilli le 17e sommet de la francophonie, le décrivant comme une belle opération et un ensemble d'événements que l'Arménie a pu mettre en œuvre avec succès. L'Arménie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre coopération sera donc très longue. Nous comprenons tous très bien que l'Arménie a été confrontée à de grandes difficultés et défis ces derniers temps. Mais nous pensons quand même que, dans ce contexte, il est important de poursuivre l'amitié arméno-française, la culture de la francophonie et de célébrer et de coopérer. Cela fait dix ans que l'Arménie a décidé de suivre les valeurs de la francophonie, de rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'est pas seulement une organisation, mais assume les valeurs différentes. Plus de 300 millions de personnes dans le monde parlent le français. Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. C'est la troisième langue de travail et la quatrième langue la plus utilisée sur Internet. Le français est la langue à la croissance la plus rapide au monde, a-t-il déclaré. Depuis l'Antiquité, les tapis étaient considérés comme les produits des premières nécessités pour la vie quotidienne des Arméniens. Depuis plus de quatre générations, la famille Megeryan restaure d'anciens tapis et en produit de nouveaux. Il y a une trentaine d'années, la famille Megeryan a commencé à reproduire des tapis, en se basant sur les principes de préservation de l'apparence et du style ancien des tapis. Au fil du temps, ils ont développé les anciennes technologies arméniennes d'obtention de colorants naturels pour la reproduction de tapis, créant le principe de l'Antiquité dans la production de tapis fait à la main. Ainsi, un nouveau souffle a été donné à la production de tapis artisanaux traditionnels arméniens. Les Megeryans ont rouvert les anciens et nouvelles succursales de tissage de tapis dans 22 colonies d'Arménie. Léonis d'Andréassien, le directeur de la production et de vente de Megeryan Carpet, a présenté les tapis du musée Megeryan, a présenté leur histoire, leur âge, la signification des ornements, etc. Le rapport complet est disponible sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Auchacan dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501